Hey, toi qui regardes cette vidéo derrière ton écran, oui oui, oui oui, toi. Il paraît que si tu mets un pouce bleu à cette vidéo, tu auras un coffre légendaire dans les prochains jours sur Clash Royale. Bonjour tout le monde, c'est Fars Attack. Comment allez-vous ? On se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Clash Royale. Aujourd'hui, vidéo de malade. On a une mise à jour qui arrive jeudi et on a des informations qui viennent de tomber. Vous allez voir, c'est du très très lourd. Donc la première, c'est tout simplement une nouvelle arène sauvage à partir de 2600 trophées. Donc c'est confirmé. C'est la fuite que je vous avais présentée hier. Donc elle est juste et franchement, elle a l'air vraiment stylée. Mais on a également une information de malade. Quatre nouvelles cartes. Donc on a deux rares, une commune et une épique que vous voyez à l'instant. Et on va les voir en détail avec des gameplays maintenant. Donc c'est parti pour la première carte. C'est le Gobelin à Sarbacane. Donc là, je vais vous mettre un petit screenshot. Donc au passage, pour les crédits, un grand merci à Vosquetal pour les screenshots et à Orange Juice, donc un YouTuber américain pour les gameplays. Donc voilà, le Gobelin à Sarbacane. Regardez-moi ça, il est trop stylé. C'est une rare qui coûte 3 d'élixir. Donc type combattant, courvie, tir loin et match du chewing-gum. Donc ça, c'est le petit troll de Supercell. Son secret pour souffler des fléchettes, la bouche pleine de chewing-gum. Ok, donc en point de vie, 216 dégâts, 93. On a 132 dégâts par seconde. Et il est très rapide. Donc ça, c'est important. Il focus l'air et le sol. Et on peut voir sur le gameplay, donc, qu'il shoot un par un, en fait, avec sa Sarbacane, les petits squelettes. Donc voilà, sympathique ce Gobelin. Ça fait plaisir. Vous savez que moi, j'adore les Gobelins. On est des Gobelins. La team Gobelin dans les commentaires. Donc franchement, ça fait super plaisir. C'est parti pour la deuxième carte. Donc ça, c'est ma préférée. C'est le Bourreau. Donc c'est une carte épique qui coûte 5 d'élixir. C'est un combattant, la description. Donc il lance sa hache comme un boomerang. Donc c'est bien ça. Vous pouvez voir le gameplay. Qu'il envoie sa lance, sa touche et ensuite, elle revient dans sa main. Donc elle met double dégâts. Franchement, il est vraiment super cool. On a 1010 de points de vie. Donc il est vraiment assez résistant. Donc les dégâts de zone, ils sont x2 logiques. C'est logique étant donné qu'il renvoie sa hache, en fait. La portée est de 5. Il focus l'air et le sol. Donc voilà, vitesse moyenne. Il a l'air vraiment très intéressant. J'ai hâte de tester tout ça. On passe à la prochaine carte. C'est le Bélier de combat. Donc là aussi, vraiment stylé. On a 756 de points de vie. Alors son principe, c'est tout simplement un espèce... Voilà, c'est un Bélier tout simplement qui fonce directement sur la tour. Donc il ne s'occupe pas des troupes. Et une fois qu'il est arrivé sur la troupe, il y a deux barbares qui apparaissent tout simplement et qui commencent à taper partout. Donc vraiment intéressant. Ça va changer pas mal de mécanismes. Au niveau des points de vie, 756, c'est cool. Dégâts 246, ok. Portée mêlée, on va lire la description. Donc deux barbares transportant un tronc chargé d'explosifs jusqu'au bâtiment le plus proche, infligeant des dégâts importants s'ils se rejoignent avant de charger l'épée à la main. Ok. Franchement sympathique. On peut voir le petit gameplay vraiment cool. Ça a l'air vraiment exceptionnel. Donc je suis vraiment très content pour l'instant du contenu de cette mise à jour. Et la dernière carte, c'est le gang des gobelins. Donc ça, c'est notre carte, les gars. Je vous le dis, c'est notre carte. Le gang des gobelins, ça fait plaisir. Donc c'est une rare qui coûte 3 délixirs. Et en fait, c'est tout simplement une combinaison entre les spires gobelins, donc les gobelins lance et les gobelins à couteau. Donc il y a 6 gobelins qui spawnent d'un coup. Si le mec a le zap dans la main et qu'il l'utilise, donc vous perdez 1 délixir. Mais ça a l'air vraiment très intéressant, étant donné que les gobelins à lance coûtent 2, et les gobelins à couteau également. Donc on en a 6 pour 3 délixirs seulement, pour 1 de plus. Franchement, j'ai hâte de tester tout ça. Ça a l'air juste énorme. En plus, il y a plein de gobelins. Donc la team gobelins, là, dans les commentaires, manifestez-vous. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un maximum de pouces bleus. Ça aide le YouTuber. Ça fait super plaisir. Et puis dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de ces cartes. Et puis voilà, je vous fais de gros bisous bye. Portez-vous bien. Ciao ! Sous-titrage ST' 501